Du monde, il y en aura au moins pour une raison. La fête de l'ACO aura lieu le même week-end que le Mans Story et que les 24 heures karting, raison invoquée, un planning chargé. Effet immédiat, une publicité inespérée pour la course de kart qui attire malgré le spectacle surtout les spécialistes. C'est une très bonne chose que d'associer les 24 heures karting avec la fête de l'ACO. C'est d'une part pour la fête l'occasion d'une animation continue et puis ces courses de 24 heures, c'est vraiment l'image de l'ACO. Et puis pour les 24 heures karting, c'est la possibilité d'ouvrir et de faire mieux connaître cette épreuve. Du monde, il y en aura aussi car la fête sera belle. Dix courses sur le Bugatti, des animations, des visites, des coulisses du circuit et la découverte de l'ACO côté pile. L'ACO qui s'ouvre au grand public mais avec, par simonie, la dernière fête avait lieu il y a trois ans, la prochaine, pas avant deux ans. C'est un moment privilégié comme on le disait tout à l'heure. Si on le fait tous les ans, ça devient banal. Un événement comme la fête de l'ACO doit être un événement un peu exclusif. Donc c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer mais il faut qu'il reste rare. Donc ça ne sera pas un événement qui aura lieu tous les ans. Du monde, il y en aura enfin car la fête a lieu début juillet et que le soleil sera logiquement au rendez-vous et que dans la tête des sartois résonnera encore le vrombissement des bolides quelques jours seulement après les 24 heures.